Salut, c'est SF sur ton écran. Pour fêter le premier anniversaire du site et les quelques 74 vidéos qui se sont écoulées depuis, j'ai décidé de faire un dossier un peu spécial. Dans cette vidéo, je vais vous remontrer 10 jeux. Il y en aura 5 auxquels j'adore jouer et 5 autres qui me filent plutôt la colique. Il ne s'agit pas vraiment d'un top 5, mais plutôt de quelques jeux que je vous conseille fortement ou de quelques autres qui vaudraient mieux éviter. Mais après, c'est à vous de voir. C'est parti ! Kirby, on l'aime, on l'adore. Si vous cherchez un jeu de plateforme long, varié et avec un héros qui sort des sentiers battus, n'allez pas plus loin. On tient là l'un des meilleurs jeux de la NES. Beaucoup reprocheront au jeu d'être trop gamin ou peut-être trop facile, mais on ne peut pas enlever toutes ses qualités à ce jeu formidable. Il est beau, il est entraînant et le grand nombre de pouvoirs que peut avoir Kirby en fait un jeu très original et très attachant. Vous pouvez vous procurer le jeu pour une poignée de points sur la console virtuelle de la Wii et franchement, il les vaut. Point de vue jeu de course, on est plutôt sérieux. Il y a ceux qui prônent le réalisme, ceux qui privilégient le n'importe quoi général, ceux qui sont ratés et ceux qui axent tout sur le fun. Burnout 2 fait partie de la dernière catégorie. Ici, on ne s'embarrasse pas avec des réglages fastidieux ou avec des voitures réelles. Non, tout est fait pour qu'on s'éclate dès les premiers tours de circuit. Les cours sont lieux sur des routes intestées de conducteurs du dimanche et il sera très fréquent de voir votre bolide s'encastrer lamentablement dans l'un d'entre eux. Le must du must, c'est quand vous balancez le boost. Si vous vous débrouillez bien, vous pourrez en aligner plusieurs à la suite pour atteindre des vitesses vertigineuses. Bon, bien sûr, après il faut savoir conduire. Waouh, dur. Forcément. Nintendo a réussi son coup avec ses conversions sur Wii. Mario Kart Wii est un jeu incroyablement fun et intéressant. Le mode Wi-Fi ajoute beaucoup à l'intérêt de la chose mais en lui-même, le jeu a déjà de solides bases pour plaire aux joueurs de la première heure. Il y a des tas de circuits, encore plus de monde sur la piste, des bonus qui chamboulent sans cesse le classement et une jouabilité sans faille. Même si le jeu n'est pas exemple de tout reproche, il s'agit d'un incontournable qui vous procurera des heures et des heures de fun. Celui-là, il faut l'avoir. Des jeux complètement barrés, il en existe des tas. Le plus dramatique dans l'histoire, c'est qu'ils ne sortent pratiquement jamais du sol nippon de manière officielle. C'est pour ça qu'on a failli rater Wendan pour devoir se consoler avec Elite Beat Agent. A choisir, il n'y a pas photo. La version japonaise est un monument dédié au surréalisme. Le jeu est taré du début à la fin. On peut ne pas aimer ce genre de jeu dans lequel il faut appuyer sur le bon bouton au bon moment, mais sitôt qu'on lui prête un peu de temps et pour peu qu'on aime le challenge, on peut y passer des heures. Si c'est bien pépère au début, ça devient complètement aberrant par la suite avec des enchaînements aux limites du possible et des musiques au rythme toujours plus hard. L'ambiance déconnante du jeu et la qualité des chansons en font une grosse curiosité qu'il faut essayer sous peine de passer à côté d'une expérience pour le moins dérontante. Endless Ocean a ses détracteurs. On a reproché au jeu d'être mou, passif et sans réel objectif. Ah ben, il ne faut pas croire d'où se grandir, hein ? Dans Endless Ocean, il y a une liberté d'action assez vaste, mais il y a tout de même une petite trame qui vous amènera à visiter tout un océan dans un but précis et vous irez de surprise en surprise. Que ce soit lors de votre premier impact avec une baleine ou lors de la plongée dans les abysses, Endless Ocean réserve son lot de moments forts. Techniquement, c'est une vraie merveille. On a l'incroyable sensation de flotter au milieu des poissons. Les reflets sont très bien faits et les détails pullulent. De plus, le jeu propose une vraie encyclopédie de la faune aquatique. Tout ce qu'on peut y lire est authentique. Ça donne l'impression d'avoir appris des tas de choses sans avoir à fournir de réel effort. Un vrai jeu pour les fainéants, en fait. On commence les jeux à éviter avec cette espèce d'usine à épileptique sur Game Boy Advance. En temps normal, Sega arrive à faire des jeux corrects. Bah là, c'est plutôt loupé. Le jeu propose une jouabilité qui va à l'encontre de tout ce qui est intuitif et il y a un tel bordel à l'écran qu'on se contente en général de toujours sortir le même enchaînement sans trop se soucier de ce qu'il se passe autour. Ok, c'est beau. Mais c'est aussi salement surchargé et on ne comprend quasiment rien à ce qu'on fait. Les musiques sont une sorte de techno lassante au possible, les niveaux sont très courts et les personnages sont tous absolument détestables. Les jeux comme celui-ci, on s'en passerait volontiers. C'est simple. Au lieu de devoir continuer à jouer à ce machin, je préfère encore passer mon temps à essayer de battre leur corps du monde aux démineurs. Je me fends la gueule. Vraiment. La vidéo de ce jeu m'a valu une critique assassine de la part d'un petit gars qui n'a visiblement pas aimé que je m'entraîne à ce titre. Je m'en fous, je reste sur ma position. Ce jeu est un foirage total. Ça, c'est une page de présentation qui claque. Pas ça. Ça, c'est un écran qui donne envie de fighter. Pas ça. Et ça, c'est beau. Pas ça. D'une molesse absolument insupportable, les combats sont aussi très frustrants car à aucun moment on ne retrouve la griffe de Capcom. Sortir un coup spécial tout bête prend alors des proportions inimaginables et le plus gros des combats se résume à une succession de coups sautés suivis de tacles pour casser la garde de l'adversaire. Pas besoin de chercher très loin sur PlayStation pour avoir mieux. On citera juste Soul Blade ou la série des Tekken. Ça devrait suffire. Et puis franchement, rien que l'aspect graphique est rebutant dans ce jeu. Et on ne va pas s'éterniser sans les nouveaux personnages qui sont soit des repompes, soit des aberrations vidéoludiques. C'est simple. Au lieu de devoir me retaper une partie de ce machin, je préférais encore m'arracher un oncle de doigt de pied. Bordel ! Ça fait mal ! A l'époque, on était émerveillé devant ça. Vraiment. Ça, c'était le nec plus ultra. La Rolls des jeux de course. Le truc qui faisait bander. Eh ben, il nous en fallait pas beaucoup. Face au poids des années, Ridge Racer n'en peut plus de s'en prendre plein la gueule. Le jeu est d'une laideur sans nom et la gestion des collisions est tout sauf réaliste. Le jeu se résume à un malheureux circuit auquel on ajoute un tronçon histoire de faire croire qu'il y en a un de plus. Les bagnoles sont des vraies caisses à savon, les musiques ne plairaient même pas à un fan de tectonique et, au final, le plus amusant dans le jeu reste le fait de pouvoir bouger le drapeau de la page de présentation dans tous les sens. Wouhou ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! C'est simple. Au lieu de devoir me retaper un seul tour de circuit de ce pseudo jeu de course, je préfère encore m'écouter en boucle pendant 5h le générique de Trotro. Vous ne me croirez peut-être pas, mais j'ai passé un nombre incalculable d'heures sur ce jeu. J'avais adoré Gradius, mais il lui manquait ce fameux mode de joueur pour en faire un shadow. Quand Konami a lancé Life Force sur le marché, c'était l'extase. Enfin, on pouvait aller péter du méchant avec un pote. Et comme le jeu alternait entre les niveaux à scrolling horizontal et ceux à scrolling vertical, on croyait tenir là une véritable perle. Que dalle ! Le jeu est 20 fois trop dur et surtout trop vide. Le gros des niveaux consiste à éviter des éléments de décor lancés contre vous. Il y a quelques ennemis par moment histoire de gagner des options, mais dès que vous vous faites toucher, vous perdez votre arsenal et il faut tout recommencer. C'est énervant ! Et puis bon, ça clignote à tout bout de champ et c'est violemment pète d'urne. C'est simple, au lieu de devoir me refaire ne serait-ce qu'un niveau de ce semblant de jeu de tir, je préfère encore reniveler à plein de poumons une couche pleine de merde. Oh, bravo ! Oh, ben on l'aurait presque oublié celui-là. Avec le choix que proposait la Super Nintendo en matière de Beats Amol, pourquoi, oh grand pourquoi, un joueur aurait-il eu envie de jouer à ce jeu ? Déjà, la règle sacro-sainte du mode de joueur n'est pas respectée et c'est en solo que le joueur doit partir s'ennuyer au milieu de décors d'une laideur indigne du support qui les fait tourner. Les quelques aliens constipés que l'on pourra castagner dans le jeu laisseront tomber des tas de bonus aussi hilarants qu'hétéroclites. La façon d'aborder le jeu est aussi très originale. L'idéal est de cogner avec le tacle glissé. Ça fonctionne très bien et comme les monstres ont tendance à se ruer sur vous en optant toujours pour la même stratégie, vous pouvez finir le jeu simplement en avançant et en taclant quand ça bouge trop dans le clan adverse. Les possibilités d'enchaînement sont inexistantes, le personnage se traîne, le jeu est moche et on s'ennuie du début à la fin. C'est simple, au lieu de continuer à mesquinter les yeux devant ce déchet, je préférais encore me tirer dans la main avec un pistolet à billes. Même pas mal ! Alors bien sûr, il y en a d'autres des bons jeux sur le site quand même il y en a d'autres mauvais. Cette liste n'a pas pour vocation d'être une référence en la matière. Les 5 jeux que vous avez vus au début de la vidéo sont des jeux que j'aime vraiment beaucoup et auxquels je joue encore. Les 5 autres, vous pouvez les essayer, mais je vous aurais prévenu. Là, je décline toute responsabilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre fidélité et j'espère vous revoir très vite sur le site. A bientôt !